une agadha c'est un texte qui généralement vient du Talmud ou des Midrashim qui raconte une histoire pour faire très simple donc c'est une partie récits ça peut être le récit des sages de l'époque de la Gemara ça peut être des récits sur la Torah, sur le Tanakh ça peut être des récits de toutes sortes des récits sur les anges, etc. tout ça ce sont des agadotes donc ce n'est pas une partie normative, ce n'est pas la loi c'est la partie discursive c'est l'ensemble des autres textes que ceux de la loi concernant les Korach dans la Sidra de cette semaine on a un très grand nombre d'agadotes il faut savoir qu'il y a des personnages bibliques qui se portent plus que d'autres à l'étude du Midrash et de l'agadha en particulier il y a des personnages qui sont très célèbres qui sont devenus presque des grands personnages dans le texte du Midrash il se peut très bien que dans la Torah on parle très peu d'eux que ce soit des personnages sur lesquels on dit très peu de choses mais qui au niveau midrashique deviennent des personnages extrêmement importants un exemple peut-être le plus connu de tous qu'on trouve dans la paracha cette semaine justement c'est Datan et Aviram Datan et Aviram quand on nous raconte l'histoire de la Torah au Gan à l'école juive Datan et Aviram sont des personnages que l'on trouve très souvent lorsque Moshé en Égypte grandit dans le palais de Pharaon décide de sortir et réussit donc à sauver un hébreu le lendemain il sort à nouveau il voit deux hébreux qui se disputent il essaye de les séparer et voilà que l'un d'entre eux va lui dire mais pour qui est-ce que tu te prends est-ce que tu es notre chef etc. que nous dit le Midrash c'est Datan et Aviram Datan et Aviram comme s'ils étaient dans le texte vraiment et petit très souvent on imagine qu'effectivement on trouvait Datan et Aviram or si vous regardez dans la Torah on ne parle pas du tout de Datan et Aviram on parle de Shnei Anashim deux hommes rien d'autre un peu plus tard les enfants d'Israël sortent d'Égypte ils reçoivent de la manne il y a des gens qui gardent de la manne du jour au lendemain qui font exprès de sortir le Shabbat pour aller trouver de la manne donc c'était interdit donc ces gens là qui vont à l'encontre de l'attente de Dieu qu'Israël montre sa confiance en Dieu par l'attente de la manne et bien qui sont-ils là encore c'est Datan et Aviram une fois de plus donc les personnages de Datan et Aviram on les retrouve très souvent comme étant les types mêmes des rebelles les types mêmes de ceux qui ne sont jamais contents qui se plaignent tout le temps qui sont opposés à Moshe or dans la Torah on ne trouve Datan et Aviram que dans une seule et unique histoire l'histoire de Korach Korach a pris avec lui Datan et Aviram et également un autre personnage qui s'appelle On, fils de Pellet et dans la suite de l'histoire on assiste à effectivement une sorte de dialogue entre Datan, Aviram et Moshe alors quand je dis une sorte ce n'est pas vraiment un dialogue puisque Moshe va demander à leur parler ils vont refuser de venir le voir ils vont avoir des mots extrêmement durs et donc on va les entendre parler on va entendre leur réflumination de manière assez violente dans la façon de parler et voilà la seule fois on voit Datan et Aviram donc c'est un exemple parmi d'autres où vous avez des personnages bibliques qui ont une importance relative ce n'est pas des très grands personnages mais qui dans le Midrash vont avoir une importance considérable il y a beaucoup d'autres personnages comme cela on est le personnage de Og Og, le roi du Bashan Og, le roi du Bashan c'est un personnage qu'on découvrira que dans une seule et unique histoire sans même qu'il y ait de récit il est juste cité comme étant le roi qui se trouvera à l'est du Jourdain et que le peuple d'Israël va conquérir la région c'est Moshe qui va conquérir cet endroit-là ce personnage-là va devenir un personnage très célèbre dans le Midrash une sorte de personnage légendaire du Midrash on le fait apparaître depuis l'époque de Noach il a traversé les générations il a vécu des millénaires voilà un autre exemple vous voyez comment un personnage qui au niveau du Pshat est quasiment inexistant il joue un rôle relativement faible au niveau midrashique prend un rôle extrêmement important et c'est vrai pour d'autres personnages alors l'ensemble de l'histoire de Korach si vous prenez toute l'histoire de Korach elle a une place dans le Midrash et dans la Gada considérable plus que beaucoup d'autres histoires de la Torah les Midrashim vont énormément faire parler de cette histoire je dis faire parler c'est-à-dire qu'on va utiliser des éléments de l'histoire et on va les raconter d'une façon encore plus riche encore plus développée alors on peut effectivement dans certains cas imaginer que le Midrash raconte ce qui se serait vraiment passé que la Torah ne nous aurait pas raconté il y a une façon de lire les Midrashim de cette façon-là comme si le Midrash et bien effectivement viendrait compléter des manquements du texte ce que le texte ne dit pas bien le Midrash il le complète il y a une autre lecture du Midrash il faut le savoir où ça n'est pas du tout le but du Midrash le Midrash ne vient pas nous raconter ce que la Torah ne nous a pas dit comme s'il manquait quelque chose dans la Torah le Midrash va à partir du texte développer le texte faire ressortir des idées qui n'ont pas pour objet nécessairement oui très bien on va le changer qui n'ont pas pour objet nécessairement de raconter l'historicité même de ce qui s'est produit mais par contre profondément les idées qui traversent le texte la dynamique même interne du texte et ce qu'il faut essayer de faire ressortir comme principe et là l'histoire de Kor je le répète est à ce titre extrêmement intéressant puisque quasiment à chaque endroit de l'histoire on va avoir des Midrashim qui vont élargir de manière considérable alors c'est ce qu'on va regarder un premier exemple qui est très connu c'est un Midrash sur la juxtaposition c'est-à-dire la smichut qu'il y a entre l'histoire de Korach et le texte précédent je vais vous montrer dans la Torah elle-même un petit instant je vais faire le partage du texte voilà là vous avez le début de la Sidra et Korach a pris alors la traduction a pris elle est difficile parce qu'il manque la suite il a pris quoi ? il faut comprendre qu'il a pris des gens autour de lui il a réussi à entraîner des gens autour de lui avec Datan-Aviram fils de Eliab et On-Ben-Pellet qui sont les trois donc deux frères Datan-Aviram ainsi qu'On-Ben-Pellet des gens de Réhouven donc on a Korach qui est un Lévi et les Datan-Aviram et On-Ben-Pellet qui sont des gens de la tribu de Réhouven et puis la suite de l'histoire on la connaît ils sont allés voir Moshe avec un très grand nombre d'hommes 250 et pas n'importe qui des gens très très importants des gens de renommée ils se sont rassemblés contre Moshe et puis ils vont lui reprocher d'avoir pris pour lui l'autorité le pouvoir d'avoir donné à son frère Aaron la prêtrise donc une sorte d'abus de pouvoir que évidemment Dieu ne veut pas puisque tout Israël est un peuple de gens qui sont tous kédochines qui sont tous des gens qui sont saints qui sont sacrés et que donc à l'intérieur du peuple d'Israël il n'y a que l'éternel qui est d'une place supérieure qui est une sorte de domination sur le reste du peuple tout le monde est soumis à Dieu et à aucun autre homme avec des phrases aussi belles évidemment il va attaquer alors le Midrash va faire parler ce qu'on appelle la smichud smichud c'est à dire la transition qu'il y a entre deux textes ou parfois la non-transition justement la juxtaposition entre deux textes si vous prenez les derniers versets du chapitre précédent donc juste vraiment on va monter d'un verset juste avant donc la fin du chapitre 15 vous avez un texte qui est venu le troisième paragraphe du schéma yomèr ha-shem al-moshé les mordabè ben israel m'artalem basulem tzitzit tu parles aux enfants d'Israël et tu leur diras ils se feront des tzitzit donc des franges au coin de leurs vêtements de génération en génération ils donneront ils mettront à ces franges-là une sorte de cordon bleu azur et ce sera pour vous des tzitzit etc donc voilà le dernier texte qui précède alors très souvent le midrash va s'intéresser aux liens qui peuvent ressortir de la suite comme ça de deux textes qui a priori n'ont rien à voir on parle des tzitzit on passe à l'histoire de croire mais cette fois-ci c'est d'autant plus vrai c'est-à-dire cette nécessité à faire parler le midrash c'est-à-dire à comprendre quel est le lien puisque on va reprendre regardez bien comme si vous lisiez de manière continue regardez bien la particularité de la manière dont le texte a été écrit on termine le texte et tzitzit afin que vous vous souveniez de toutes les mitzvot et que vous les accomplissiez vous serez kédoshim vous serez saint pour votre dieu je suis Hachem votre dieu et qui vous a fait sortir du pays d'Egypte pour être votre dieu c'est moi Hachem votre dieu l'insistance que Hachem est notre dieu sans aucune transition et c'est vraiment très étonnant en vérité vous avez donc le chapitre suivant excusez-moi le chapitre suivant c'est le 16 korar a pris il a pris quoi alors évidemment le pshad va essayer de résoudre que le verbe prendre ici il apprend dans un autre sens c'est qu'il a amené des gens Rachid va dire il a attiré les gens avec des paroles mais si je lis de manière suivie on nous parle des titites c'est un verbe transitive dont il manque le complément d'objet c'est très étonnant surtout qu'on n'a aucune introduction on a clairement un nouveau récit une nouvelle histoire la dernière histoire que l'on a eue c'est celle des explorateurs qui était dans la sidra précédente ensuite on a eu des mitzvot qui ont suivi les unes après les autres et puis on a une nouvelle histoire qui est celle de Korach cette nouvelle histoire de Korach n'est introduite par aucun verset d'introduction on n'a pas les enfants d'Israël étaient dans le désert ils sont arrivés à tel tachana ils sont arrivés à telle station dans le désert ce qui est généralement le cas et puis à tel endroit il est arrivé telle histoire sans aucune transition ni de lieu ni de temps ce que la Torah fait généralement quasiment le texte nous tombe dessus il nous dit Korach a pris etc. et ça c'est très surprenant ce qui est d'autant surprenant c'est qu'on avance à peine d'inverser on voit que non seulement que Korach a réussi à rassembler autour de lui Datan, Aviram et Onben Pellet qui sont pour nous des inconnus mais il a avec lui 250 parmi les plus grands d'Israël mais comment ça s'est passé il nous manque quelque chose c'est pas possible on peut pas comme ça en quelques secondes rassembler autour de soi 250 personnes et leur mettre dans la bouche une phrase tellement dure une attaque contre Moshe qui est extrêmement dure et contre Harod et ça va se terminer par une tragédie il s'est passé des choses qui ne sont pas racontées dans la Torah c'est clair on peut pas rassembler autour de soi autant de monde et pas n'importe qui les gens les plus importants du peuple contre Moshe et Harod donc celui Moshe qui jusqu'à présent représente Dieu devant eux les a sauvés en situation quasiment d'extermination quand il fallait les défendre au moment de la faute du Vaudor et au moment des explorateurs celui à qui à chaque fois que les enfants Israël avaient besoin de manger ou de boire se sont allés vers lui qu'il leur a ouvert la mer qu'il leur a donné la Torah etc on peut très mal imaginer que comme cela sur un coup de tête une personne réussisse à rassembler autour de soi les 250 plus grands chefs du peuple d'Israël ceux qui étaient jusqu'à présent proches de Moshe pour les retourner contre Moshe et donc il y a nécessairement un travail considérable que Korach a accompli un travail de discussion un travail de persuasion que la Torah ne nous a pas raconté mais on ne peut pas imaginer que ce soit produit autrement c'est que l'histoire commence quand en vérité au niveau du du travail politique qu'il y a derrière de l'ensemble de la du travail de persuasion que Korach a mené on est après des semaines ou des mois en vérité de discussions cachées et qu'on arrive au point où tout explose alors qu'est-ce qui s'est donc passé comment est-ce possible et c'est là que le Midrash va faire parler cette fameuse Smichut dont je vous ai parlé un Midrash très connu c'est que si la Torah ne nous raconte rien de ce qui a précédé cette révolte alors que nécessairement comme je l'ai dit il y a obligatoirement eu des discussions entre eux si la Torah ne nous donne même pas l'introduction les enfants d'Israël étaient dans le désert etc. à tel moment à telle date rien du tout directement c'est qu'il faut lire les deux textes de manière suivie en parlant des Tzitzit l'histoire des Tzitzit et l'introduction de l'histoire de Korach et voilà le fameux Midrash qui dit la chose suivante il y a plusieurs versions à ce Midrash mais qui tournent autour d'à peu près du même principe que Korach est allé voir Moshé et Aaron avec les 250 hommes il faut imaginer qu'il leur a d'abord fait ce discours au préalable à eux en disant qu'est-il écrit dans la Torah il était donc un discours qui se veut un discours de Torah et ça ça correspond très bien au texte de la Torah que nous avons vous voyez que Korach utilise des arguments qui sont des arguments sacrés des arguments religieux des arguments qu'il est très difficile de contredire c'est non pas comme toutes les autres révoltes qui ont eu lieu jusqu'à présent une façon de se rebeller contre ce que Dieu veut de nous Dieu veut qu'on aille en Israël on n'a pas voulu y aller Dieu veut qu'on croit en lui de manière unique qu'on a fait un vaudor Dieu veut qu'on soit prêt à avancer dans le désert en ayant notre totale confiance et nous on se plaint on ne veut pas de la manne on veut manger de la viande on se plaint pour l'eau etc. jusqu'à présent toutes les révoltes sont des révoltes de contestation de ce que Dieu attend de nous c'est une contestation même du projet divin or l'histoire de Korach c'est exactement le contraire c'est au nom de ce projet divin au nom du fait qu'Israël est un peuple kadosh au nom de l'appartenance à Dieu que cette révolte a lieu ça c'est tout à fait exceptionnel donc on entend très bien Korach utiliser la Torah elle-même à la différence de toutes les rébellions qu'on a connues jusqu'à maintenant pour attaquer Moshe et donc il va aller voir les enfants d'Israël il va leur enseigner la mitzvah qui vient d'être dite Moshe nous a dit que lorsque on a un vêtement à quatre coins on doit mettre des tzitzit et dans des tzitzit normalement il y a un fil bleu et ce fil bleu avec ce fil bleu on se rappelle ainsi que nous avons des obligations des méthodes etc grâce à ce fil bleu on pense à l'obligation de servir Dieu et de ne pas être séduit par nos yeux et notre coeur et faire ce que bon nous semble sans réflexion très bien alors vient Korach il dit très bien si quelqu'un a un vêtement qui est entièrement bleu est-ce qu'il doit encore rajouter un fil bleu ? ça paraît absurde donc les gens lui disent ben non certainement pas tu as raison ça n'a pas d'utilité de rajouter un fil bleu alors qu'on possède un vêtement qui est déjà lui-même entièrement bleu c'est pour quelqu'un qui n'a pas le vêtement bleu alors on l'oblige à rajouter un fil pour que ce fil bleu lui fasse penser à Dieu mais si le vêtement est entièrement bleu bien sûr que non il va continuer sur la même lancée la Torah nous dit que lorsque nous entrons dans nos maisons il faut qu'à nos portes il y ait un tout petit bout de parchemin dans lequel il y a les deux premiers paragraphes du schéma c'est la mezuzah très bien c'est à dire que la Torah c'est très bien dans la vision de Korach comment est-ce qu'il comprend les choses la Torah c'est très bien qu'on ne peut pas demander à tout un chacun de vivre totalement absolument tout le temps dans la Torah et que donc si on n'en est pas capable au moins au minimum que lorsqu'on entre dans nos maisons on ait un tout petit texte mais supposons qu'une maison soit remplie de rouleaux de Torah et pas d'un seul paragraphe ou de deux paragraphes du schéma mais de toute la Torah en plusieurs exemplaires est-ce qu'on a encore besoin de rajouter la petite mezuzah bien sûr que non donc voilà au nom de la logique Korach va utiliser la mitzvah de la Torah pour faire passer une idée qui est qu'il y a des mitzvahs de la Torah qui sont là comme étant des moyens pour pallier dans des situations de manque pour pallier à une sorte d'insuffisance dans la relation à Dieu mais supposons que quelqu'un soit complet entier plein de sa relation à Dieu il n'a plus besoin de cette petite mitzvah et les gens vont être tout à fait convaincus effectivement ça paraît très juste ça s'entend toute la communauté sont tous sains c'est un vêtement qui est entièrement bleu bleu ici qui renvoie ici à l'idée de pureté et de sainteté donc on va aller voir Moshe Moshe répondra à chacune de ces questions que Korach a tort que non pas du tout bien que le vêtement soit entièrement bleu il faut quand même un fil bleu bien que la maison soit pleine de rouleaux de Torah il faut quand même mettre la mezuzah et Korach va profiter de cela pour se moquer de Moshe en disant ça n'est pas possible Dieu n'a jamais pu on s'est dit une chose pareille Moshe nous raconte n'importe quoi et donc au nom de la Torah mais ça ne suffit pas il faut bien comprendre ici la méthode de Korach au nom de la Torah c'est-à-dire au nom d'une d'une compréhension que Korach a eue de la Torah c'est-à-dire c'est le sens qu'il a donné au mitzvot le sens ici n'est pas suffisant c'est la manière dont lui a compris le texte qu'il va se moquer de la lecture rabbinique de Moshe en disant c'est une façon complètement fermée irréfléchie complètement irrationnelle qui veut voir dans les mythos de la Torah des actes qui n'ont pas de sens et que tout simplement à travers cette façon de faire Moshe montre ses limites mais c'est beaucoup plus profond que cela parce que les exemples qu'il a donnés sont évidemment symboliques qui est le fil bleu à l'intérieur du peuple d'Israël d'une certaine façon c'est Moshe qui est en retrait du reste du peuple c'est Aharon qui est en retrait qui est supérieur au peuple donc si on a un peuple de gens qui sont tous blancs au sens que ils ne sont pas arrivés au niveau du bleu de la sainteté divine et bien une sorte de manquement alors on comprend la nécessité d'une personne qui se détache et qui montre le chemin une sorte de guide si on est tout un peuple qui est comme une maison qui serait vide vide de Torah alors on comprend qu'on ait besoin d'une Mezouza et encore une fois Moshe Aaron qui représenterait cette Mezouza mais si nous sommes une maison pleine de Torah si nous sommes un vêtement entièrement bleu on n'a pas besoin de ces gens qui se croient supérieurs et bien au contraire ils deviennent ridicules une maison pleine de rouleaux de la Torah la petite Mezouza à côté elle paraît complètement ridicule elle est minuscule par rapport à ses rouleaux elle n'a pas de sens et elle a une forme de prétention une forme d'orgueil comme ça à croire qu'on a un rôle à jouer alors qu'on a en face de soi des gens qui sont bien plus importants et ce petit fil bleu il l'a aussi il paraît grossier ridicule caricatural par rapport à ce vêtement qui est entièrement bleu et bien Moshe Aaron dans une situation d'un peuple esclave qui était sans Torah sans rien ils avaient leur rôle à jouer mais maintenant que Dieu s'est révélé au peuple d'Israël que Dieu se retrouve à l'intérieur des enfants d'Israël et là en tant que Lévi Korach le sait très bien puisque le rôle des Lévi c'est de porter le Mishkan le Mishkan qui est le lieu de la présence divine donc lorsqu'il monte le Mishkan Korach et toute sa tribu il crée le lieu de la présence divine et lorsqu'il le transporte il transporte la présence divine avec eux d'endroit en endroit donc nous sommes donc nous sommes nous les Léviïs les garants de cette présence divine à l'intérieur du peuple d'Israël nous ne sommes plus à l'époque où sans Dieu on avait besoin de Moshe ou d'Aaron pour nous guider pour nous servir d'exemple tout cela est révolu et maintenant c'est l'inverse qui se produit maintenant que nous sommes le peuple qui a reçu Dieu qui a reçu la Torah qui a reçu Dieu au sein de lui mais Torah Machem Machem est au milieu d'eux maintenant que nous sommes sortis d'Egypte et bien le rôle de Moshe et Aaron doivent s'effacer bien évidemment parce que c'est une façon de se croire supérieure vous voyez comment le Midrash en faisant parler le lien entre les deux textes entre la parasha précédente et cette parasha-là fait une sorte d'introduction à l'ensemble de l'histoire de Korah le Midrash nous montre ici par une sorte de méthode de Korah comment il réussit à utiliser d'une part la Torah elle-même d'autre part la logique humaine ce sont les deux choses qui sont dans la méthode ici que nous montre le Midrash c'est et la Torah et la logique humaine ce n'est pas que la Torah parce que si je prends que la Torah la Torah parle d'un fil bleu point c'est tout mais une sorte de Torah qui se veut logique une Torah qui se veut compréhensible une Torah qui se veut au niveau des hommes et qui en plus donne l'impression que tous ces hommes sont des gens extrêmement bien donc avec ce discours-là il arrive à attirer beaucoup de monde voilà ce que nous fait dire le Midrash maintenant on apprend encore autre chose de ce Midrash-là et c'est ce que je disais tout à l'heure que le Midrash n'a évidemment pas comme seul but de combler au vide du texte ça n'est certainement pas vrai si la Torah avait voulu nous raconter cette histoire elle aurait très bien pu le faire le Midrash a ici un rôle éducatif un rôle d'approfondissement un véritable rôle d'étude de ce que nous enseigne le texte parce que si on va jusqu'au bout de ce Midrash non seulement on apprend que Korar c'est l'exemple type comme ça se reproduira à d'autres époques d'un discours qui se veut religieux qui se veut au nom de la Torah qui se veut au nom de Dieu mais qui en vérité se retourne contre Dieu et la Torah et c'est ce qui rend ce discours extrêmement nuisible extrêmement dangereux extrêmement difficile à reconnaître parce que tant qu'on oppose le bien et le mal on peut faire le choix du bien ou du mal quand on oppose l'idolâtrie au service divin et bien on fait le choix de l'un ou de l'autre chacun choisit son camp d'une certaine façon et celui qui choisit l'idolâtrie le fait en connaissance de cause c'est un choix de s'être opposé à Dieu à lui de l'assumer ou pas ensuite quelqu'un qui fait le choix de retourner en Égypte et de ne pas aller en terre d'Israël c'est un choix là aussi qui est clair à lui de l'assumer mais quand on a en face à face deux discours de Torah deux discours qui sont au nom de Dieu c'est extrêmement difficile et ça met les personnes en situation très complexes on a Moshe qui est notre maître mais on a Korar qui est aussi un très grand maître et qui a un discours qui est peut-être encore plus religieux encore plus persuasif que celui de Moshe qui est même plus moral que celui de Moshe ça rend la situation très difficile donc le Midrash présente Korar comme étant le type même de ce genre de personnages et de ce genre de déviations qui vont se reproduire dans l'histoire c'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois qu'au nom de la Torah même et au nom de Dieu même on détruise tout le projet divin et si on pousse jusqu'au bout c'est que le discours commence au nom des mitzvot j'utilise la mitzvah la mitzvah de Tzitzit la mitzvah de Mezuzah mais finalement à quoi arrive Korar à l'inutilité des mitzvahs les mitzvahs ne sont plus nécessaires du tout c'est à dire que si je prends une mitzvah et je comprends le sens de la mitzvah et bien j'ai plus besoin de faire la mitzvah d'une certaine façon et ça c'est extrêmement dangereux et c'est ce que pointe le midrash à travers l'histoire de Korar en disant que le peuple d'Israël sera souvent confronté dans son histoire à cette problématique là ou par un discours extrêmement porté vers une sorte d'idéal un discours vraiment idéaliste un idéalisme très grand qui est celui du rapport à Dieu qui est celui de l'égalité et bien avec ce discours là on finit par faire disparaître la Torah elle-même parce que la Torah par ses lois et par sa hiérarchie et bien représente une forme d'autorité de soumission de domination etc. et que si on peut comprendre qu'à certaines époques ou dans certaines situations de faiblesse ou de manquement on a besoin d'une hiérarchie et on a besoin d'une loi à une époque d'égalité à une époque où tout le monde est éclairé on n'a besoin ni de hiérarchie ni de loi vous aurez bien compris que le Midrash est écrit à peu près à l'époque du christianisme c'est clairement une attaque contre la pensée chrétienne qui c'était des frères du peuple d'Israël on était entre juifs que les christianistes ménés où on avait quelque chose qui était tout à fait ressemblant et si vous lisez bien le Midrash et vous entendez en sous-entendu d'une certaine façon les disputations qui existaient à l'époque des judéo-chrétiens de ces juifs qui venaient dans les synagogues ils étaient juifs et qui au nom de la Torah elle-même en utilisant des versets de la Torah essayent de faire comprendre qu'il y a une domination des hommes les uns sur les autres que les rabbins dominent les autres que les prêtres dominent les autres et que Dieu ne peut pas vouloir une chose pareille et qu'en même temps les mitzvot si elles ont eu une utilité un jour n'ont plus d'utilité aujourd'hui parce qu'elles représentent une forme de domination et que là où il y a de la loi en vérité il y a de la faute parce que s'il y a une loi c'est que nécessairement les gens sont en situation d'infériorité sont en situation de faiblesse et que l'idéal ce serait de dépasser la loi et de dépasser les hiérarchies ce serait ça vraiment l'idéal en ce sens que ce que je vous disais on est face à une forme d'idéalisme ce n'est pas la première fois ni la dernière que la Torah se méfie beaucoup de tout idéalisme on a tendance à considérer l'idéalisme comme quelque chose de très positif c'est bien d'avoir de beaux idéaux dans la vie etc maintenant si on va jusqu'au bout de ce que ça signifie si vraiment l'idéalisme devient non pas une sorte d'espoir qu'on a de volonté de se battre dans la vie ça c'est extrêmement bien bien évidemment si on prend l'idéalisme au sens réel du terme c'est à dire une vision politique du monde une vision philosophique du monde où on observe le monde à réalité que sous le prisme de l'idéal et bien le monde n'existe plus et on n'est plus capable de vivre dans ce monde là au nom de l'idéal évidemment tout le monde tous les gens sont égaux le machia il est déjà là l'homme et dieu ne font qu'un et donc à partir de là la réalité de ce monde là qui résiste à cela qui montre que non il y a des conflits il y a des problématiques il y a une nécessité de faire un travail sur soi de mériter de changer de transformer le monde les mitzvahs sont là pour transformer le monde l'idéalisme s'oppose à cela la mitzvah c'est une forme de matérialisme c'est une forme au contraire de réalisme de pragmatisme du monde en disant on est face à un monde qu'il faut changer qu'il faut transformer ça ne veut pas dire qu'on ne vise pas un idéal et c'est cela toute la différence entre Korach et Moshe Kolaïda Kulam Kedoshim c'est ce que dit Korach toute la communauté ce sont tous des gens qui sont saints pas du tout il suffit de lire les versets précédents de l'Etsitsit dit Yitem Kedoshim vous serez saints c'est un futur c'est un impératif il y a l'impératif de sainteté tout Israël homme, femme et enfant a l'obligation de devenir Kedoshim et cette obligation si vous voulez on peut même l'élargir à l'ensemble de l'humanité mais c'est une obligation un idéal à réaliser pas un idéal qui est acquis qui est réel et c'est cela toute la différence dire que toute la communauté est déjà sain c'est-à-dire que nous sommes déjà arrivés à une forme d'aboutissement de l'histoire c'est une fin de l'histoire qui n'a plus rien à changer le Mashiach est déjà là le monde est déjà arrivé à son but et si on voit que ce n'est pas vrai ce n'est pas la faute des hommes qui ne sont pas capables c'est la faute de ceux qui empêchent de se révéler cela comme si Korach c'était une forme de Mashiach c'était une forme de Messie c'était un homme qui était venu annoncer une bonne parole et que par la résistance de Mashiach qui essaye d'asseoir son autorité et de faire perdurer les vieux schémas du passé la vieille hiérarchie du passé les vieux systèmes de domination du passé n'entendez pas cette nouvelle parole il faut vraiment voir Korach dans ce sens-là comme étant quelqu'un qui se place comme non pas un simple opposé une sorte d'opposant à Mashiach parce que d'une certaine façon il reconnaît que la Torah vient de Moshé il reconnaît que Moshé l'a fait sortir d'Égypte bien évidemment mais un dépassement de Moshé c'est un au-delà de l'histoire c'est une forme de messianisme mais un messianisme qui se veut déjà réalisé où tout est déjà fait il suffit juste de vivre dans l'exaltation d'un monde qui serait déjà parfait la Torah nous apprend à nous méfier énormément de ces discours-là j'ai donné l'exemple du christianisme parce que c'est peut-être le plus marquant mais ce n'est pas le seul cas il y a énormément de cas dans l'histoire où par une forme de précipitation on manque de patience le peuple d'Israël c'est normal a tellement été éduqué à vouloir un monde qui soit beau un monde qui soit bon un monde de justice un monde où tous les hommes vivent dans l'égalité et dans le partage ça fait partie véritablement de notre histoire et surtout de notre éducation le peuple d'Israël est un peuple qui a été éduqué et qui a éduqué le reste de l'humanité très tôt à l'amour entre les peuples à l'égalité entre les hommes et les femmes entre les races etc. ça fait tellement partie de notre histoire qu'on ne peut pas supporter que le monde ne vive pas à ce niveau-là on ne peut pas supporter on vit dans une sorte de frustration très grande le peuple juif est un peu excusez-moi l'expression qui parfois peut paraître très frustré parce qu'il a été tellement éduqué à des attentes merveilleuses que quand il voit un monde de guerre un monde d'inégalité un monde d'injustice un monde de tromperie tout le contraire de ce à quoi il est éduqué n'a pas été éduqué à la force à la puissance et à la domination des hommes bien au contraire et bien cette frustration fait qu'on aimerait tellement que tout cela ne soit qu'un rêve qui se dissipe très vite et que le Messie apparaisse et donc on est dans cette attente comme ça presque pressée et pourtant la Torah dit méfiez-vous d'un discours qui voudrait précipiter l'histoire et de dire que tout va très bien on peut retrouver exactement le même schéma c'est-à-dire un schéma dans lequel on retourne la parole divine contre elle-même c'est très profond c'est-à-dire on ne dit pas que Dieu a tort on ne dit pas qu'on s'oppose à Dieu on utilise la parole divine pour la retourner contre elle-même au nom d'un certain idéal qu'il est très difficile de contredire au tout début de l'histoire avec la faute d'Adam et Chava c'est déjà le même schéma et vous pouvez voir dans Korar quelque chose qui est très ressemblant au Nahash c'est une sorte d'art un art de la parole un art de la persuasion un art de la discussion extraordinaire Korar c'est bien mieux parler que Moshe alors vous allez me dire c'est pas difficile puisque ce qui définit Moshe c'est un homme qui se définit comme quelqu'un qui ne sait pas parler et vous remarquerez que la vérité contrairement à ce qu'on pense souvent n'est pas du côté de celui qui sait parler et qui sait c'est presque son métier de dire les choses la vérité elle est justement du côté de celui qui ne sait pas parler qui ne sait pas dire les choses parce que la vérité est en vérité impossible à dire en mots une vérité qu'on arrive à circonscrire avec des mots est une vérité qui est limitée donc n'est plus une vérité du tout je prenais l'exemple du Nahash du serpent dans le Ganédan vous allez voir la ressemblance avec notre texte où il y a un interdit il y a un interdit qui est une forme de loi et la loi on la trouve insupportable comme ici il y a des lois c'est insupportable il faut mettre la mesouza il faut mettre etc mais ça veut dire quoi vous considérez que ma maison est vide vous considérez que je ne suis pas capable il me faut quelque chose qui me rappelle toujours à l'ordre comme si je vivais tout le temps dans ce rappel à ma faiblesse et à mon insuffisance c'est insupportable et bien le Nahash du serpent va dire la même chose Dieu a dit que vous devez manger de tous les arbres du jardin mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous n'en mangerez pas vient le serpent et dit est-ce que c'est vrai que Dieu a dit qu'on ne pouvait pas manger de tous les arbres du jardin et puis surtout ce que le serpent va réussir à faire c'est à montrer que dans l'ordre divin dans la loi divine qu'il ne remet pas en question il l'interroge il dit est-ce que c'est vrai que d'une certaine façon oui évidemment que c'est vrai et c'est ça qu'il a envie d'entendre mais la loi n'est plus l'expression d'un bien n'est plus l'expression d'une protection Dieu nous donnait des lois pour nous protéger n'est plus une pédagogie par la loi Dieu nous enseigne ce qui est bien ce qui est mal nous protège de ne pas faire le mal de ne pas nous faire du mal de ne pas nous faire du mal les uns envers les autres etc donc quand le serpent fait disparaître l'aspect pédagogique et l'aspect protecteur de la loi pour en faire au contraire une forme de domination de l'homme sur l'homme la loi est un objet de domination pourquoi Dieu vous a interdit parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui comme Dieu c'est à ça que sert la loi la loi elle sert à vous abaisser à vous soumettre à vous faire prendre conscience de votre infériorité mais et là le serpent a tout à fait raison nous sommes créés à l'image de Dieu nous sommes déjà Dieu d'une certaine façon pourquoi faudrait-il qu'on soit toujours appelé à notre soumission à notre infériorité manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est être ce que nous sommes vraiment à l'image de Dieu là pourquoi nous en empêcher voilà un exemple de plus où au nom d'un idéal être comme Dieu c'est un magnifique idéal c'est le rêve de l'humanité tout entière être hyper puissant de dominer le monde connaître la vérité connaître le bien et le mal la connaissance est-ce qu'il n'y a pas un idéal plus grand que celui-ci et bien au nom d'un idéal on inverse la Torah la Torah vous voyez dès les premières pages nous avertit déjà et elle nous prévient quand Dieu donne des lois c'est pour le bien de l'humanité et en même temps ces lois peuvent être retournées contre elles-mêmes la Torah peut être retournée contre elle-même contre Dieu lui-même au nom des idéaux que Dieu a posé lui-même Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image à l'image de Dieu et pourtant avec cet argument-là d'être à l'image de Dieu ce que Dieu dit de nous-mêmes et bien on peut s'opposer à Dieu lui-même vous voyez des exemples encore il y en a notamment un très grand nombre comment l'histoire de Korach va nous servir d'exemple type d'archétype si vous voulez de cette façon que l'humain peut avoir d'utiliser l'idéal d'utiliser la vérité d'utiliser la morale d'utiliser les principes les plus beaux principes qui soient pour faire le mal en vérité alors comment est-ce qu'on arrive à échapper à cela comment est-ce qu'on peut ne pas se tromper ne pas être séduit par ce genre de discours soi-même ne pas devenir soi-même Korach ou de ne pas être attiré par des gens comme Korach qui existent de génération en génération comment reconnaître dans un discours idéal dans un discours de Torah dans un discours moral dans un discours qui est étincelant de beaux principes comment reconnaître qu'on n'a pas à faire ici à un falsificateur à un manipulateur à quelqu'un qui en vérité essaye de nous retourner contre la vérité de la tour alors il n'y a pas de réponse évidemment qui soit une sorte de clé de clé magique qui pourrait nous trouver la solution à chaque fois ce serait trop beau et trop facile et ce qu'il faut évidemment c'est avoir l'intelligence de se poser la question quels sont les véritables intérêts de la personne qui nous parle qu'est-ce que veut vraiment Korach au fond de lui et ce qu'il dit c'est une chose mais qu'est-ce qu'il cherche à obtenir et un des moyens c'en est un parmi d'autres pour prouver le côté manipulateur de Korach qu'en vérité tout cela n'est qu'un mensonge c'est le changement de discours quand vous avez un politicien qui fait de très beaux discours et qui promet mille choses à une certaine catégorie de personnes et qui va faire un autre discours exactement contraire à une autre catégorie de personnes et chaque fois avec de nouveaux principes aux uns ils promet la liberté et l'égalité aux autres ils promet la richesse etc alors qu'on est face à des discours qui sont contradictoires c'est que vous vous rendez compte que c'est un homme qui utilise la vérité et qui n'est pas au service de la vérité je vous donne un exemple très marquant des dernières années en Italie il y a un parti qui s'est créé qui est une sorte de nouvelle on utilise les vieilles ficelles de la politique mais de manière extrêmement développée et moderne un parti politique qui s'est créé sur la base d'un site internet c'est ça la base au départ les sites internet vous en avez partout vous avez tous les partis politiques qui ont leur site internet ont leur page facebook etc etc mais là c'est très différent essayez de bien comprendre la différence ce n'est pas le parti qui existe ce parti possède un site internet c'est l'inverse c'est une entreprise privée une entreprise qui possède un site internet de discussion et dans ces discussions là sur tous les sujets donc des sujets politiques des sujets économiques des sujets de société etc vous pouvez savoir à travers les forums ce qui plaît aux gens c'est qu'il ne leur plaît pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas alors vous savez très bien dans ce genre de discussion c'est souvent les idées les plus extrêmes qui ressortent c'est surtout les phrases les plus marquantes même si elles ne sont pas les plus intelligentes qui vont rester et donc ce site internet est composé de plusieurs forums très différents avec des catégories qui sont séparés les uns des autres ce qui fait que dans certains forums on discutera de tel sujet dans tel autre forum on discutera de tel autre sujet grâce à cela avec un travail de ce qu'on appelle de data c'est-à-dire où c'est une intelligence artificielle qui va prendre l'ensemble des questions qui ont été posées c'est même pas un être humain derrière c'est un ordinateur qui va faire tout cela qui va prendre l'ensemble des réponses que les gens ont développées on va faire ressortir de manière purement artificielle qu'est-ce que les gens veulent qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre même si ce sont des idées tout à fait contraires vous aurez un petit peu comme vous regardez sur Google quelles sont les recherches les plus importantes sur Google vous avez mais là de manière beaucoup plus précise avec des phrases beaucoup plus précises qu'est-ce qui plaît qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre et donc le parti politique s'est créé sur cette base là donc au lieu de dire j'ai des idées à proposer je veux changer la société je veux vraiment apporter je vais dire qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre et je vais leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et comment je sais ce qu'ils ont envie d'entendre grâce à un moyen aujourd'hui très moderne qui est celui de ce site alors aujourd'hui la plupart des partis politiques font exactement la même chose à travers Facebook à travers toutes sortes de moyens à travers des instituts de sondage on essaye de savoir qu'est-ce que les gens veulent donc finalement si je prends le discours découpé de son contexte je vais entendre des vérités il y a des choses qui sont vraies telle chose est un problème l'immigration c'est un problème ça empêche ceci telle chose est un autre problème etc il est difficile de contredire le discours quand il est comme ça pris de manière vraiment extrêmement réduite parce que il y a une certaine logique il y a une certaine cohérence et ça touche nécessairement au moins une certaine catégorie de personnes de la société qui vont se reconnaître là-dedans mais si vous prenez l'ensemble des discours si vous voyez qu'une personne dit une chose mais elle dit exactement le contraire ou qu'un lieutenant dit ceci l'autre lieutenant c'est cher à convaincre un autre groupe de personnes c'est que vous êtes face à des manipulateurs à des gens qui utilisent la vérité et l'histoire de Korach et de son assemblée c'est exactement cela il a utilisé un langage de type Lévi c'est quoi le langage de type Lévi ? les Lévi sont ceux qui portent le Mishkan Dieu est au sein de nous ils ne sont rien à voir eux avec ça eux leur langage c'est un langage descendant de Rouven Rouven c'est le Bechor d'Israël c'est le premier né d'Israël donc c'est une forme de hiérarchie ancienne qui était la première hiérarchie à l'intérieur du peuple d'Israël et qui n'est plus reconnue que des gens qui ont perdu leur place et ainsi de suite on pourra retrouver chez chacun d'entre eux des discours très différents un exemple typique de cela c'est que Moshe va demander au peuple d'Israël une sorte de de moyen pour vérifier qu'effectivement ce n'est pas Moshe qui a choisi son frère c'est bien Dieu qui l'a choisi donc il va leur dire vous allez prendre 250 vous les 250 250 hommes chefs d'Israël vous allez prendre chacun un encensoir et vous allez rentrer dans le Mishkan et entrer dans le Mishkan puisque vous prétendez pouvoir être Kohen à la place des Kohenim en disant que c'est une invention d'avoir créé la famille de Haron en tant que Kohen puisque chacun d'entre vous prétend pouvoir alors vous allez entrer alors si vous y entrez et que Dieu ne l'accepte pas que Dieu a vraiment choisi le Kohenim vous allez à votre mort et c'est malheureusement ce qui va se passer une question toute simple pourquoi Korach lui ne fait pas partie de 250 pourquoi lui n'est pas entré pourquoi Dathan et Aviram ne sont pas rentrés non plus eux qui portent ce discours et qui disent ça n'est pas juste c'est inadmissible c'est au nom de Dieu que nous faisons tout cela etc le lendemain matin quand les 250 partent vers le Mishkan Korach et Dathan et Aviram ne sont pas bêtes et restent dans leur tente en se disant qu'ils aillent au feu parce que eux-mêmes ne croient pas dans le discours qu'ils ont inventé la veille eux-mêmes n'ont dit ça que pour avoir les 250 ils ne savent pas qu'il y a un autre sort qui se réserve à eux et que par contre leur compte sera réglé de toute façon et voilà un exemple type lorsque vous avez un discours de Torah devant vous essayez de voir la cohérence de ce discours de Torah de manière beaucoup plus large est-ce que cette personne est véritablement au service de la Torah est-ce que cette personne est vraiment au service de la vérité au service de Dieu regardez si son discours change est-ce qu'il y a quelque chose qui est véritablement une forme de soumission que ça m'arrange ou que ça ne m'arrange pas que ça m'oblige à certaines choses ou que ça m'apporte parfois un intérêt peu importe je recherche la vérité et c'est ça toute la différence entre Moshe qui lui ne voulait pas être un chef et qui a été un chef son discours à lui à Moshe ça a été au contraire de surtout ne pas être à cette place là c'est lui qui s'est retrouvé à cette place qui est aujourd'hui critiquée par Korar alors je ne peux pas m'empêcher de vous citer un autre midrash il y en a beaucoup beaucoup je vous l'ai dit très intéressant pour vous montrer la richesse du midrash l'audace l'audace littéraire presque du midrash comment le midrash réussit à travers le texte à faire dire des choses que nous vraiment nous n'aurions pas imaginé le midrash va dire la chose qui va dire est-ce que Korar comment est-ce possible que Korar qui était piqué à Harpikar c'est un homme intelligent a pu lui-même se tromper comme cela alors il a trompé les autres c'est un manipulateur je veux bien donc ça demande beaucoup d'intelligence mais finalement la fin qui lui est arrivé il aurait pu s'en douter Dieu est du côté de Moshe il a bien vu comment lui-même s'est trompé dans sa propre manipulation il s'est manipulé lui-même c'est très difficile à comprendre lui qui est tellement intelligent lui qui s'est usé de ces discours là il devrait quand même apprendre à se méfier et se dire oui mais ça va se retourner contre moi à un moment ou à un autre et là le midrash pour répondre à cette question et pour répondre à une autre question également qui est dans le texte qui est qu'est-ce qui est devenu homme fils de Pellet on ben Pellet vous voyez dans le texte le premier verset Korach a pris donc Datana Viram ainsi que on ben Pellet alors Korach on va le retrouver dans la suite de l'histoire Datana Viram on va le retrouver dans la suite de l'histoire en discutant avec Moshe mais surtout on va retrouver Korach et Tana Viram à la fin dans leur mort lorsque la terre va s'ouvrir et va les avaler or le personnage de Hon qui fait partie des premiers personnages c'est-à-dire les têtes de liste de l'opposition contre Moshe Hon on en reparlera plus jamais dans tout le Tanakh alors comment est-ce possible qu'un homme qui fasse partie des chefs disparaisse on aurait dû dire quelque chose de lui et là le midrash nous raconte une histoire tout à fait extraordinaire et pour expliquer comment Korach a pu sombrer et pour expliquer comment Hon lui y a échappé il y a un jeu de mots ici avec le mot Ben Pellet Pellet ça veut dire également celui qui est rescapé il est rescapé de sa propre histoire que s'est-il passé que Korach était marié et Hon était aussi marié et chacun d'une certaine façon a été manipulé par sa femme eux les manipulateurs eux-mêmes étaient manipulés ça ne veut pas nécessairement dire que la chose est mal le midrash ici à l'intelligence veut bien montrer qu'on n'associe pas les femmes à une forme de manipulation négative pas du tout on veut utiliser justement ici les femmes de manière assez intéressante comme étant celle dont on ne parle pas du tout dans le texte pas une seule fois on parle des femmes dans le texte pour montrer que cette manipulation on peut la retrouver dans tous les domaines de la société et même chez les femmes et dans une action qui soit tout à fait contradictoire en bien comme en mal donc on ne peut pas évidemment identifier une forme négative de la féminité une chose est vraie comme exactement ce contraire que s'est-il passé on nous dit que Korach était un homme qui était extrêmement intelligent extrêmement riche extrêmement important d'une très grande famille etc et que lorsque dans le livre de Bamidbar on a commencé à distribuer les différents postes Korach qui se voyait comme étant supérieur à tous ses frères cousins etc dans la tribu de Lévis a vu que chaque poste qui était donné lui n'y avait pas le droit vous connaissez probablement ces gens-là qui sont des gens qui ont énormément de qualités énormément de connaissances énormément de diplômes également et qui pourtant lorsque avec les années on est en train de distribuer les postes eux restent derrière leur petit bureau comme ça et ils trouvent ça véritablement insupportable ils trouvent insupportable parce qu'ils ont vraiment une sorte de grandeur intérieure une sorte d'image d'eux-mêmes qui est immense donc Korach le vivait très mal alors le Midrash rajoute en plus comme il était Lévis on l'avait entièrement rasé Korach ça renvoie à Kéréach il y a des genoux là-dedans et donc il y a une forme d'humiliation même physique dans son propre physique qui fait que cet homme-là s'est senti extrêmement frustré une forme de vraiment il a vécu ça comme une frustration très 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 grande mais plus que cela cette frustration elle a pris une ampleur une violence encore plus grande auprès de son épouse son épouse qui s'est mariée avec cet homme-là et qui lui dit non mais écoute je me suis mariée avec toi parce que tu étais quelqu'un de grand parce que j'avais de grands espoirs en toi tu m'avais promis que etc mais en fait t'es un vaurien etc et jour après jour elle l'insultait elle le rendait inférieur elle lui montre à quel point et bien toutes ses qualités en vérité sont des défauts que personne c'est un actuel tu es un incapable regarde autour de toi celui-là qui vous manque que toi et à force comme ça de lui faire ce discours-là elle lui a fait comprendre qu'il avait des comptes à lui rendre et que nécessairement il devait lui prouver qu'il n'était pas n'importe qui et c'est pour d'une certaine façon échapper à cette oppression-là pour montrer qu'il était quelqu'un face à sa propre épouse que Korar a été obligé de manipuler les autres de manière complètement aveugle un homme intelligent à cause d'une souffrance intérieure et d'une incapacité à exister par lui-même avec intelligence finit par utiliser son intelligence pour des choses qui sont destructrices et donc il a commencé à fomenter cette révolte etc. voilà l'image négative d'une manipulation féminine le Midrash va dire dans le même verset exactement le contraire et On qu'est-il arrivé ? On il rentre à la maison il rencontre son épouse et il dit dis-moi chéri qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? tu sais quoi ? je ne sais pas n'importe qui moi le On mon fils de Pellet je ne savais pas mais j'étais invité par Korar par Datan Adhiram les chefs de la tribu ils m'ont fait partie ils m'ont inclus dans leur groupe on a créé une sorte de commission particulière de réflexion et de pensée ils ont dit que j'étais quelqu'un de bien que j'avais des bonnes idées donc il se sentait important et elle elle écoute tout ça et au lieu de se dire j'ai un mari qui fait partie des gens il dit oulala ça tourne mal j'aime pas trop ces affaires là et de quoi vous avez parlé ? on a parlé de vérité on a parlé de Kedusha on a parlé de Dieu on a parlé c'est bien c'est bien et pourquoi vous avez parlé tout ça ? parce que c'est pas juste tu comprends pourquoi Moshé etc. et la femme de On a tout de suite compris le danger qu'il y avait le mensonge qu'il y avait et tout cela que toutes ces belles idées là cet idéalisme là caché en vérité une manipulation terrible et perverse et qu'est-ce qu'elle va faire ? alors il lui dit mais tu sais c'est pas très bien qu'est-ce que tu es en train de faire là ? tu vas t'opposer à Moshé Aaron c'est ridicule et lui il dit mais pas du tout c'est au nom de la vérité que je me bats il était sincère il était plein de bonne foi il ne se rendait pas compte qu'il avait été manipulé et bien sa femme essaye elle lui dit mais tu sais quoi tu ne vas rien gagner de toute façon tu vas te retrouver dans un cas comme dans l'autre perdant parce que si c'est Moshé qui gagne tu auras fait partie des opposants tu auras perdu et si c'est Korar qui gagne tu sais ces gens là une fois qu'ils ont le pouvoir ils ne vont pas le distribuer donc tu vas servir de toute façon une cause qui n'est pas la tienne donc qu'est-ce que tu as à gagner ? et Aaron pas du tout complètement obnubilé par ces belles idées que Korar vient faire valer il dit non non pas du tout pas du tout et demain on a réunion on doit aller se battre contre se battre on va aller discuter avec Moshé présenter notre projet etc on va amener 250 hommes de toute Israël on va parler à tout le peuple etc il était complètement transporté par cette idée là demain de changer le monde entier vers la vérité et vers le bien et sa femme qui entend ses beaux discours mais qui n'est pas du tout du tout convaincue a décidé de prendre les choses en main voyant qu'elle n'arrivait pas à le convaincre voyant qu'elle n'arrivait pas à lui dire que derrière ses vérités il y avait des grands mensonges elle a décidé de faire comme avec beaucoup d'intelligence vous voyez comment ici la manipulation devient quelque chose de bien cette fois-ci une véritable inversion les gens qui font des beaux discours sont des gens qui sont perverses et les gens ici qui manipulent la femme de Hone qui clairement ici va manipuler son mari vous allez le voir est en vérité quelqu'un qui fait quelque chose de très bien tu sais quoi tu m'as convaincu je suis très fier de toi tu es devenu un personnage important tu vois tu fais partie des plus grands on va fêter ça ce soir un grand repas et donc elle décide de fêter avec lui le fait qu'il soit devenu un personnage tellement important et elle le fait voir le fait voir au point qu'il aura tellement but qu'il sera quasiment ivre mort et le lendemain matin incapable de se lever c'était ça évidemment son but à elle de l'endormir au point que le lendemain il ne soit pas en mesure d'aller suivre Korach maintenant Korach n'allait pas abandonner la chose comme ça voyant que Hone ne vient pas il va vers la maison la tante de Hone il l'appelle Hone 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 il faut que tu sortes on t'attend on t'attend et la femme il arrive il arrive etc et comme il ne vient toujours pas Korach il veut rentrer dans la tante regardez jusqu'où le Midrash Midrash n'a pas besoin a priori de l'élément qui va suivre regardez jusqu'où le Midrash va pour aller jusqu'au bout de son sens Korach rentre dans la tante pour faire sortir Hone pour le réveiller et là la femme comprend que si Korach rentre il va réveiller Hone et elle veut sauver son mari elle veut sauver son mari de ces discours là alors imaginez-vous la scène Korach il faut se l'imaginer comme un homme qui est physiquement représentatif de la Torah aujourd'hui on dirait avec un grand chapeau une grande barbe quelqu'un qui a tous les atours de l'homme non seulement religieux mais d'une forme d'autorité religieuse d'accord donc c'était un homme vraiment qui représente en tout point l'homme de Torah l'homme de Dieu il entre dans la tante et elle c'est une femme que voulez-vous qu'elle fasse qu'elle lui dise mais tu racontes n'importe quoi tes discours de Kedusha etc c'est des mensonges ça n'est pas possible que fait-elle elle se découvre les cheveux et lui quand il rend dans la tante il dit j'ai les cheveux découverts et donc lui évidemment se cache les yeux ça fait penser à la scène de Tartuffe cachez-moi ces cheveux que je ne saurais voir et il se sauve de la tante en disant que non évidemment bon on attend Hone que nous qu'a fait le Midrash le Midrash dans une audace incroyable a fait quelque chose de merveilleux il a montré que celui qui a un discours de Torah est un homme perverse et celle qui a utilisé une forme de pritzout pritzout c'est une forme d'impudeur quelque chose qui ne se fait pas elle utilise le mal pour faire le bien comme lui utilise le bien pour faire le mal et c'est extrêmement profond comme idée c'est à dire qu'il faut se méfier des discours il faut se méfier des apparences qu'y a-t-il vraiment derrière il peut arriver que parfois pour faire le bien on soit obligé de faire des choses qui soient limites qui ne soient peut-être pas politiquement correctes d'accord religieusement correctes et à l'inverse on a des discours qui sont entièrement politiquement correctes qui respectent toutes les normes etc mais qui sont profondément dangereux le politiquement correct parmi ceux qui ont créé ce principe du politiquement correct c'est Mao parce qu'il fallait que le monde vive dans l'égalité absolue et dans son idée à lui à Mao dans son fameux livre rouge il a dit la chose suivante c'est que le discours le langage est une forme d'oppression est une forme de domination et que par le discours et que les êtres se dominent les uns les autres et que vous étudiez une langue vous saurez le fait qu'il y ait une différence entre homme et femme que vous avez un donc on rajoute un E pour les femmes etc ça prouve ici une forme de domination de la femme par l'homme etc et bien ce discours qui se veut politiquement correct c'est à dire qu'on veut qu'il y ait une sorte d'égalité dans le discours est un discours extrêmement dangereux quand on sait que ceux qui ont professé l'égalité entre les hommes et les femmes et les races ont fait plusieurs dizaines de millions de morts au nom de cette fameuse égalité la Torah peut paraître parfois et c'est ce que la Torah nous enseigne ici la Torah peut paraître parfois perdurer dans certains schémas historiques que l'on critique une dialectique de domination de différenciation etc non pas parce que la Torah considère qu'il y a une véritable supériorité des uns sur les autres certainement pas ça n'a jamais été le discours de Moshé bien sûr que non mais parce que la Torah a conscience avec beaucoup de réalisme avec beaucoup de pragmatisme que l'histoire est longue l'histoire est un travail à accomplir quand Akkadachou a créé le monde il a terminé le dernier mot c'est la pour faire le monde dans lequel nous vivons on n'est pas terminé c'est à nous de le terminer et c'est une des très belles explications que le Meshach Chochmah donne au Tzitzit justement dont on a parlé tout à l'heure les Tzitzit sont là pour nous rappeler que le monde n'est pas fini comme un vêtement qui a encore des franges qui a encore des fils qui dépassent et il faut faire des nœuds Dieu a créé un monde comme vous savez le tissu qu'on sort du métier à tisser il y a encore les fils qui dépassent en disant à l'homme c'est à toi de terminer le travail le monde c'est le vêtement de Dieu mais qui termine le travail c'est nous humains celui qui dit que le monde est déjà terminé que c'est un vêtement qui est déjà fini dans ce cas là le monde n'a pas besoin d'être créé l'histoire on n'a pas besoin d'être là nous d'avoir l'intelligence avec patience avec volonté avec force avec courage avec amour de Dieu avec soumission à Dieu de vouloir changer ce monde là je vous laisse quelques minutes si vous avez quelques petites questions voilà ça ne vous a pas trop inspiré je vois Shabbat Shalom à tous Shabbat Shalom Shabbat Shalom maintenant ça a été très clair merci beaucoup tu as été très complet dans tes explications magnifique merci beaucoup un nouvel éclairage par rapport à tout ce qu'on a entendu déjà cette semaine c'est bien merci beaucoup pour ceux qui veulent il y a court le Shabbat au Mercas après la Tfila vers 11h15 Shabbat Shalom Shabbat Shalom à tous à tous als